Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Français avec Aya. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle séance de lecture qui sera consacrée pour un texte sous titre Une journée avec Lina. Je commence la lecture. Chaque jour, Lina se lève vers 6h et prend un petit déjeuner composé de pain, de fromage et de. Regardez bien, on ne prononce pas le F ni le S On dit un oeuf pour le singulier, des oeufs pour le pluriel Vous avez ici un petit rappel concernant les repas du jour Donc vous avez le petit déjeuner qu'on prend le matin Le déjeuner c'est pour midi Le goûter c'est en fait pour l'après-midi et puis le dîner c'est pour le soir Je continue la lecture Ensuite, elle prend sa douche et se prépare pour filer en dix minutes vers la gare Donc vous avez le mot ensuite qui représente un adverbe et qui signifie après cela ou bien plus tard et vous avez le mot vers qui est bien une préposition qui veut dire en direction de quelque chose ou bien de quelqu'un Le train qui l'amène en ville est souvent bondé Souvent, c'est un adverbe qui signifie plusieurs fois, à plusieurs reprises en de nombreux cas Les gens font grise mine durant le trajet de 15 minutes en consultant leur smartphone Durant, c'est une préposition qui veut dire pendant la durée de Les écouteurs vissaient aux oreilles alors que nous approchons de l'arrivée Alors, c'est un adverbe qui signifie à ce moment-là, à cette époque-là dans ce cas, en conséquence Il faut alors prendre le métro durant 20 minutes avant d'arriver devant l'école Avant, c'est un adverbe de temps qui signifie plus tôt et qui marque un éloignement du point de départ Avant, c'est un adverbe qui s'oppose à en arrière Vous avez encore devant qui présente une préposition et qui veut dire en face de vis-à-vis, en présence de quelqu'un D'accord ? Par exemple, pleurer devant tout le monde Et devant signifie encore un adverbe de lieu Par exemple, de la face d'une chose ou bien en avant de quelque chose Et je continue la lecture De longues heures s'enchaînent pendant lesquelles Lina et ses camarades apprennent de nouvelles choses Pendant, c'est une préposition qui signifie durant L'après-midi, Lina va nager à la piscine Le soir venu, il faut rentrer en prenant le même chemin que le matin Voici un rappel des parties de la journée Vous avez bien le matin, l'après-midi, le soir et la nuit Elle fait ses devoirs, puis prépare le dîner Et finalement, elle regarde un film avant d'aller se coucher Donc vous avez le mot « puis » qui est bien un adverbe qui signifie « après cela, dans le temps qui suit » Et finalement, c'est un adverbe qui veut dire « à la fin » ou bien « en dernier lieu » Voilà, j'espère que cette séance de lecture vous a été bien claire et bien utile Je vous dis merci pour votre attention Et je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos Restez connectés, à la prochaine